... Bonjour M. Dames, ici Éric Leret pour l'émission Écologie, Vie, Nature, Entrepreneuriat. Alors, comme chaque semaine, on reçoit Rénal Duberger. Alors là, il nous revient d'Europe à une conférence importante, la 15e conférence sur le climat. Alors, il va nous expliquer un peu ce qu'il en ressort. Voilà. Rénal, tu as la parole. Bonjour. Bonjour Éric. Je ne reviens pas d'Europe, je reviens plutôt de Floride. Cette conférence, la 15e conférence internationale sur le climat, était à Orlando, en Floride, et elle a été organisée par le Heartland Institute. Et si les auditeurs veulent avoir accès à toutes les présentations qui ont été présentées au cours de cette conférence, ils peuvent aller sur le site du Heartland. H-E-A-R-T-L-A-N-D.com, au Heartland Institute. Vous allez trouver tout l'essentiel de cette conférence-là, qui a eu lieu du 23 au 25 février dernier. Personnellement, c'était ma deuxième conférence internationale du Heartland. La dernière où je suis allé, c'était à Washington. J'ai appris des choses. À chaque fois que je vais à une conférence comme ça, j'apprends des choses. On a discuté de plusieurs thèmes. Évidemment, le climat, c'est vaste. On a parlé du CO2. On a parlé beaucoup des énergies fossiles. Charbon, gaz et pétrole. Il est essentiel que nous continuions d'explorer et d'exploiter ces ressources-là. On a souligné, en fait, que les gens qui n'ont pas accès à ces ressources-là sont souvent des pays pauvres. Et aussi, on a démontré avec chiffre à l'appui que les pays qui souffrent le plus des contraintes imposées par la doxa du changement climatique, pour contrer le changement climatique, ce sont les pays pauvres. Toujours avec chiffre à l'appui. On a parlé également des énergies alternatives, comme on dit ici. Les énergies vertes, qui ne sont pas si vertes que ça. En fait, on a parlé des minéraux stratégiques nécessaires à ces énergies vertes-là, et aussi aux fameuses voitures électriques. On a vu des images saisissantes des enfants qui minent de ces minéraux-là. On pense entre autres aux terres rares, au cuivre, en Afrique, en Inde, en fait dans des pays très pauvres. Et ceux qui pensent faire un geste d'humanité en propulsant les énergies vertes et les voitures électriques, en réalité, ils devraient regarder ça. Je pense, quelqu'un a sorti un chiffre, pour qu'une voiture électrique ait le même bilan carbone qu'une voiture thermique, il faut qu'elle roule plus de 20 000 kilomètres. Donc, ce n'est pas si vert que ça, une voiture électrique. J'y ai rencontré des gens que j'avais vus à la conférence de Washington, des gens également que je croise à la conférence de Paris. Je pense, par exemple, à Richard Lindzen, professeur de météorologie émérite au MIT de Boston, qui était là, Patrick Moore, le fondateur de Greenpeace au Canada, qui n'est plus dans Greenpeace. Et Patrick, d'ailleurs, ce n'était pas la première fois que je le rencontrais, j'ai eu le plaisir de le présenter à une conférence sur le climat qui a eu lieu il y a trois ans à Montréal. Et il est le représentant de CLINTEL, Climate Intelligence, pour le Canada anglais, tandis que moi, je suis le représentant de CLINTEL pour le Canada français, le Québec. Alors, Patrick nous a montré ses heures de gloire au début de Greenpeace, où il était beaucoup plus jeune, où il était sur la mer, dans des bateaux pneumatiques avec ses amis verts, à pourchasser les baleiniers russes qui harponnaient les baleines. C'était le bon temps. Et il nous a clairement montré, clairement défini, les raisons pour lesquelles il avait quitté, en claquant la porte, l'organisation Greenpeace, qui a carrément dévié de ses missions. En fait, Greenpeace, à l'heure actuelle, c'est une organisation politique, pas scientifique, et qui engrange de l'argent pour pouvoir entretenir et payer ou acheter ses bateaux, ses hélicoptères et ses laboratoires. J'ai rencontré aussi des météorologues, évidemment, qui nous ont montré des statistiques intéressantes. Vous allez tomber de votre chaise quand je vais vous apprendre qu'il y a 96 %, 96 % des stations météorologiques américaines sont corrompues, c'est-à-dire donnent des valeurs de température non valables, la plupart du temps parce que mal situées. On a eu des photos de ces stations-là. Alors, si vous dire, quand on prétend que ce qui nous pend au bout du nez, au point de vue de température, c'est catastrophique, il faut pouvoir disposer, pour affirmer cela, d'une banque de données de température mesurée sur la Terre fiable. Alors, juste pour les États-Unis, on n'en a pas de cette banque de données-là. Quid pour le Canada? Moi, je poserais la question aux météorologues d'Environnement Canada. Est-ce que vos stations météorologiques sont aussi mal ou bien situées que les stations météorologiques américaines? Donc, moi, ce colloque-là, cette conférence-là, m'a fait poser beaucoup, beaucoup de questions. Justement parce que pendant l'ère Trump, on a vu que les États-Unis étaient devenus autosuffisants en termes, justement, de pétrole et d'exploitation des gaz de schiste, et que l'ère Biden a, au contraire, neutralisé cette autonomie et ça fait monter les prix. Et au Québec, en tout cas au Canada et au Québec en particulier, le seul parti, en particulier avec André Valiquette, l'ancien vice-président politique du Parti conservateur du Québec, est pour l'exploitation, ou sont pour l'exploitation, du gaz de schiste et des ressources naturelles. Alors, vous disiez au départ qu'il fallait continuer cette exploitation. Alors, est-ce que, justement, il faut encourager cette autonomie et non pas aller chercher des ressources comme en Algérie ou dans des pays autoritaires ou totalitaires qui font venir des ressources ici, alors qu'on pourrait les avoir au Québec? Donald Trump a largement démontré au cours de son mandat, aussi court soit-il, que l'autonomie énergétique d'un pays, c'est un plus. Non seulement un plus, c'est nécessaire vis-à-vis les autres pays, ne serait-ce qu'au point de vue géopolitique. Plus un pays est capable de s'autosuffire en énergie, plus il est indépendant des autres pays. Regardez ce qui se passe présentement en Europe, en France, en Belgique, surtout en Allemagne. Les Américains exportent leur gaz. Là, je vais te corriger, Éric. On dit un gaz de shale et non pas gaz de schiste. Et ça, le schiste, c'est une roche métamorphique qui ne peut donc en aucun cas contenir ni gaz ni pétrole. Le shale est une roche chésimentaire. On en a dans la vallée du Saint-Laurent. Si vous allez sur les plaines d'Abraham, vous allez sur la terrasse du frein, vous allez voir les roches noires qui sont en galette, en strates. Ce sont des shales, S-H-A-L-E. Et si vous les cassez avec un marteau, vous allez voir que ça sent l'huile, que ça sent le pétrole. Ce sont des gaz de shale. C'est les Français qui continuent d'appeler ça des gaz de schiste parce que cette roche-là, il y a à peu près 50 ans, on l'appelait schiste argileux. C'est un shale. Je ferme la parenthèse de mon petit cours de géologie. Donc, les États-Unis sont énergiquement indépendants et Biden, ce n'est pas la seule bévue qu'il a faite. Il a arrêté le projet Keystone et ça a été souligné à la conférence. D'ailleurs, j'avais un peu honte de dire que j'étais Canadien parce que les Américains qui étaient là se souvenaient tous de Trudeau et de l'histoire des trockeurs à Ottawa, ça leur est resté en travers de la gorge, cette menace de Trudeau de couper les subventions, pas les subventions, mais de fourrer son nez dans les comptes de banque de ces trockeurs-là. Mais de mon côté, j'aurais pu dire que Biden n'est pas mieux que Trudeau, mais quand je ne suis pas chez moi, je réserve mes réflexions. Je les garde pour moi-même. Mais c'est un fait que l'énergie, l'accès à l'énergie est un facteur crucial dans le développement d'un pays, dans le développement d'une nation. Et moi, je pense qu'on fait fausse route à l'heure actuelle avec les énergies vertes, les éoliennes et les panneaux solaires. D'ailleurs, les baleines qu'on croyait menacées par les baleiniers russes le sont davantage maintenant par les parcs d'éoliennes en mer. On a vu des photos des baleines échouées sur la plage. Les infrasons dégagées par ces virvents-là, semble-t-il, les dérangeraient. Donc, ces énergies vertes ne sont pas si vertes que ça. D'ailleurs, quelle est la durée d'une éolienne? Dans un climat normal, c'est peut-être 20, 25 ans. Dans un climat comme le Québec, on peut s'attendre à ce que ce soit plus court que ça. Ça tue des oiseaux également. Et ça a une efficacité qui varie entre 25, 30, 35 %, pas plus que ça. Et quand l'hiver, il fait très froid, c'est là qu'on a besoin du plus d'énergie. Puis il ne vend pas quand il fait très, très froid. Donc, il faut, si vous voulez développer les énergies vertes, il faut une énergie de rechange qui peut être des centrales nucléaires, qui peut être des barrages ou des, il faut le dire, des centrales au charbon. Et du charbon, il y en a pour encore très, très longtemps. – Mais c'est important ce que vous dites parce que toute la politique de François Legault, on a vu l'actualité, nous a amenés à parler d'Hydro-Québec, de la démission de sa présidente. Il y a vraiment une prolongation dans une politique énergétique basée justement sur ces fausses informations. Parce qu'on parle non pas de réchauffement climatique, mais, enfin, une diversité, disons, de situations. Est-ce que dans cette 15e conférence, y a-t-il eu un retour justement sur les études sur le climat et y a-t-il une réaffirmation qu'on n'est pas dans un réchauffement, enfin, par exemple ? – Oui, on a repris les données géologiques paléo-climatiques. On a démontré que, moi, c'est des graphiques que je connaissais. Je suis un géologue, je suis un géophysicien. Quand vous regardez les courbes de température et de CO2 au cours des époques et des aires géologiques passées, vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation entre le CO2 et la température. Et vous voyez même des inversions. Alors, Doviciens, il y a 450 millions d'années, le CO2 était opposé à la température. On a aussi remis sous le tapis la question du décalage entre la courbe de CO2 et la courbe de température. Pour les époques modernes, les carottes de glace de Vostok, la station Vostok en Antarctique, montrent que le CO2 est en retard par rapport à la température. Autrement dit, c'est la température qui contrôle le CO2 et non l'inverse. Et c'est tout à fait logique quand vous regardez comment se comportent les océans. Aussi, on a parlé, j'ai rencontré Ian Plimmer, un géologue émérite de l'Université d'Adelaide en Australie, spécialiste des jets minéraux. J'ai d'ailleurs parlé beaucoup de jets minéraux avec lui. Il connaît très bien l'Abitibi, il connaît Chibugamo, il connaît la Gaspésie parce qu'il y avait un jugement de cuivre là, que la Gaspé-Copper à Murdochville. Et Ian Plimmer est spécialiste des jugements de cuivre de type Porphyry-Copper. D'ailleurs, après la conférence, il me disait qu'il allait en Équateur pour cette raison-là. Et le cuivre demeure un minéral stratégique. Donc, j'ai dit à Plimmer que c'est son livre, son premier livre sur le climat qui m'avait fait réfléchir et qui m'avait finalement converti au climato-scepticisme, qui est devenu climato-réaliste maintenant. Je lui ai même dit que ces diapositives, je les avais montrées dans des salles de classe d'écoles québécoises et ça l'a touché de voir que même d'aussi loin, il n'y avait plus influencé un scientifique québécois. Donc, Plimmer nous a montré dans une conférence, à laquelle je n'ai pas pu assister, mais il m'a raconté après, que les tremblements de terre sont souvent un indicateur d'activité volcanique sous-marine. Et cette activité volcanique sous-marine-là, qu'on rencontre sous les dorsales océaniques et aussi autour de la fameuse ceinture de feu du Pacifique, serait, à son avis, puis aussi au mien, un contributeur très important au changement climatique. Le fameux El Nino, dont tout le monde parle, mais personne ne sait un peu la cause. Moi, je pense, et il y a d'autres géologues aussi qui pensent, est-ce que ce sont des phénomènes hydrothermo-volcaniques dans le fond des océans qui seraient peut-être les déclencheurs de ces périodes El Nino-la, qui sont suivies souvent par des périodes El Nino-la-Ninia. D'instabilité constante, le réchauffement, le tradissement. Moi, une des leçons que je tire de ce colloque, de cette conférence, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne connaît pas sur notre planète que de choses que nous connaissons. Contrairement à ce que les alarmistes veulent vous faire croire, on sait comment le climat fonctionne. Non, on ne sait pas comment le climat fonctionne. Il y a des facteurs inconnus ou qu'on connaît très mal, qu'on évalue très mal également. D'ailleurs, les fameux modèles climatiques sur lesquels on base des prévisions de température pour le prochain siècle ne marchent pas avec les observations. Ces modèles-là surchauffent, donnent des températures beaucoup trop élevées. Donc, pour qu'une théorie ou une hypothèse soit valide, il faut qu'elle soit confrontée, il faut qu'elle soit calée contre des observations, contre des données. Et à l'heure actuelle, ces modèles-là ne marchent pas avec les données contemporaines. Très bien. Merci, Rénal. Pour moi, ça a été encore une chronique brillante. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses encore. Et en plus, c'est important, ce que vous avez souligné, que les balises sur lesquelles on fonde nos observations étant mal placées, comment avoir des données vérifiables, fiables ? Et ça, c'est important de rappeler ça, effectivement, que la démarche scientifique, c'est aussi ça, de pouvoir avoir des données, disons, récoltées d'une façon scientifique. Alors, merci beaucoup. Et puis, je rappelle que nous étions en train de parler avec Rénal sur la 15e conférence sur le climat, qui se tenait donc, non pas en Europe, mais en Floride. Ce n'est pas le même continent. Voilà. Merci beaucoup, Rénal. Au revoir, Réal. Au revoir, à bientôt. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada